Pourquoi je suis comme ça ? Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question, de vous interroger sur vous-même et de vous dire mais bon sang, pourquoi je suis comme ça ? Et bien si tel est le cas, je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si ce n'est pas la première, merci de votre fidélité. Et puis je vous invite à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Le lien apparaît ici en haut à droite. Pourquoi est-ce que je suis comme ça ? Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question ? Si vous regardez cette vidéo, je tiens pour acquis que oui, c'est le cas. Et puis que par moment, quand vous vous voyez fonctionner, quand vous vous voyez penser, agir, ressentir ce que vous ressentez, et bien votre mental vous dit mais bon sang, mais pourquoi tu es comme ça ? Il faut bien avouer qu'il y a des moments dans nos vies où on a vraiment du mal à se comprendre, à nous comprendre nous-mêmes et puis ça peut provoquer vraiment de l'énervement. On aurait envie de se prendre, de se secouer et puis de dire mais bon sang, pourquoi tu n'agis pas autrement ? Pourquoi est-ce que tu fais le contraire de ce que tu sais que tu devrais faire ? Pourquoi est-ce que tu procrastines tout le temps ? Pourquoi est-ce que tu as encore dit oui alors que tu pensais non ? Ça génère vraiment un énervement, une colère envers nous-mêmes et une frustration. Puis si je peux vous en parler aujourd'hui et si je tourne cette vidéo, c'est que moi aussi, j'ai fonctionné dans ce mode-là à avoir beaucoup d'interrogations envers moi. Mais en fait, vous l'avez remarqué, vous avez sans doute remarqué la même chose que moi, c'est pas un mais pourquoi je suis comme ça ? Avec beaucoup de curiosité pour essayer de comprendre, c'est plutôt un mais pourquoi je suis comme ça ? Avec l'envie de se mettre des claques par moment pour dire mais pourquoi je fais ça et de se secouer ? Donc c'est vraiment de ça, de cette deuxième partie que je veux vous parler dans cette vidéo parce que je sais l'énervement que ça peut engendrer, la souffrance aussi, et puis la frustration parce qu'on ne sait pas comment faire pour se faire bouger nous-mêmes. Alors la première des choses que je veux vous dire, c'est que je vais vous inviter à vous poser cette question-là. Pourquoi ? Vous vous dites pourquoi je suis comme ça ? Moi je vous invite à vous dire mais pourquoi je suis comment en fait ? C'est quoi le comme ça ? Parce que le comme ça, c'est comme si l'entièreté de mon être ne me convenait pas. Donc moi je vous invite vraiment à lister concrètement ce qui vous interroge. Vraiment, est-ce que c'est plus un comportement particulier ? Est-ce que c'est plus une idée particulière qui revient ? Des émotions ? Je vous invite à arrêter de vous dire pourquoi je suis comme ça dans la globalité parce qu'en fait on ne sait pas par quel bout prendre les choses et on a l'impression qu'il y a tout à changer à l'intérieur de nous, ce qui n'est certainement pas le cas. Donc je vous invite à arrêter cette question-là et à vous dire mais en fait qu'est-ce qui me dérange chez moi ? Le deuxième point, c'est en quoi est-ce que ça me dérange ? Est-ce que ça me dérange parce que j'ai l'impression d'être différente par rapport aux autres et je voudrais rentrer dans le moule ? Ou est-ce que ça me dérange parce que concrètement il y a un impact négatif dans ma vie ? Est-ce que ce qui me dérange c'est que je reçois des jugements et que je ne suis pas prête à les assumer ? Ou est-ce que ce qui me dérange c'est que concrètement mon attitude, ma manière d'agir ou ma manière de ne pas agir justement, ma manière de parler ou ma manière de ne pas dire les choses ou de ressentir mes émotions, eh bien ça me plombe, ça m'empêche de réussir et d'atteindre mes objectifs. Donc demandez-vous encore une fois très clairement en quoi est-ce que ça me dérange parce que rien que le fait de vous poser ces deux premières questions, eh bien ça vous permet de sortir un petit peu de cette espèce de découragement total de qui je suis pour rentrer dans des choses concrètes. Et quand on rentre dans des choses concrètes, eh bien on va pouvoir rentrer dans un changement concret. Lui aussi, au moins on sait de quoi on parle. Troisième point, votre tête ne va pas aimer ce troisième point parce que le troisième point c'est d'accepter aujourd'hui que vous êtes comme ça. Dans votre degré d'évolution et de conscience aujourd'hui, votre réalité c'est celle-ci. Vous pensez de cette manière, vous ressentez de cette manière, vous agissez de cette manière. Cette troisième étape, notre mental ne l'aime pas parce que pour lui si je l'accepte, c'est comme si je renonçais, je baissais les bras et que je ne pouvais pas évoluer. C'est tout l'inverse. Ça c'est vraiment un cliché que l'acceptation mène à la résignation. C'est pas du tout le cas, bien au contraire. Parce que tant que je suis en train de me dire mais pourquoi je suis comme ça, mais pourquoi je suis comme ça, vibratoirement je ne suis même pas en état de provoquer le changement. Ça me coupe l'envie, c'est comme si j'avais une fuite énergétique. Donc j'ai besoin de toute mon énergie pour pouvoir avancer et créer le changement que je veux. Donc ce n'est pas parce que j'accepte que je vais me résigner. Bien au contraire. Parce que je vais accepter, je vais arrêter de résister et vous l'avez sans doute remarqué comme moi, tout ce à quoi je résiste, persiste et prends de l'ampleur. Donc plus je me rejette moi-même sur certains aspects, voire même entièrement, et bien plus je continue ce mode de fonctionnement. Parce que notre vrai challenge, et ça c'est la réalité pour vous et pour moi, c'est de nous accepter tels que nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment de réussir à nous regarder avec beaucoup de bienveillance et sans complaisance. Ce n'est pas l'idée de se complaire dans nos axes où on sait très bien que c'est plutôt nos zones d'ombre. Mais c'est vraiment de nous accueillir avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup de compassion. Et si je suis capable d'accepter aujourd'hui que ma réalité c'est celle-ci, déjà je vais arrêter cette fuite énergétique liée à ma résistance et je vais pouvoir me mettre en marche pour pouvoir changer justement. Donc donnez-vous de la compassion exactement comme vous le feriez avec une personne âgée ou un enfant malade. On ne serait pas en train de lui botter les fesses en disant « Mais bonjour, pourquoi t'es comme ça ? » et de s'énerver. On serait en train de l'accueillir et puis de voir ce que nous pouvons faire pour lui pour que ça aille mieux. C'est exactement la même chose dont vous avez besoin. Ce n'est pas d'énervement ou d'être secoué violemment. C'est vraiment de vous donner de la compassion, encore une fois sans complaisance. Je ne vais pas me complaire dans mes excuses et dans cette situation, mais je m'accueille avec bienveillance. Le quatrième point, c'est vraiment maintenant que vous accueillez les choses, vous arrêtez de résister, vous lâchez et vous vous demandez comment vous voudriez être autrement. Qu'est-ce que vous voudriez à la place ? Maintenant que vous savez ce qui vous dérange et ce qui vous pose problème, demandez-vous simplement ce que vous voudriez à la place de cela. Vous voudriez être plus quoi ou moins quoi ? Prenez le temps de mettre sur pause et d'écrire ça concrètement. Le cinquième point, eh bien c'est de vous demander maintenant que je sais ce que je voudrais être autrement, ce que je voudrais changer chez moi, eh bien demandez-vous comment vous pouvez faire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous inspire à ce niveau-là ? Si je veux avoir pleinement confiance en moi, est-ce que je connais quelqu'un qui a pleinement confiance en lui ou confiance en elle ? Et à ce moment-là, je peux m'en inspirer, je peux même échanger avec lui, ça peut devenir un mentor pour moi, il va pouvoir me guider. Puisqu'il a l'air d'être rendu là où moi j'aspire à être, je peux prendre de ses conseils. Je peux aussi me faire accompagner par un professionnel. C'est vraiment l'idée de ce comment. Vous avez vu, on a commencé cette vidéo avec une question qui est pourquoi. Et là, on bifurque vraiment vers une question qui est le comment. C'est une vraie évolution. Moi, je connais énormément de personnes et j'ai pu en faire partie. Il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de dire. C'est juste un constat. Je connais énormément de personnes qui tournent en boucle sur le pourquoi. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Notre cerveau est une machine à trouver des réponses. Ça veut dire que si toute la journée, je me dis, mais pourquoi je suis comme ça ? Mais pourquoi je n'y arrive pas ? Mon cerveau va sortir des réponses. Vous avez sans doute remarqué qu'il sort toujours les mêmes parce qu'en fait, il n'en a pas d'autres. Donc, il va sortir toujours les mêmes. Ça peut être, c'est mon éducation, c'est mes parents, c'est parce que mon collègue, c'est parce que mon mari, c'est parce que je ne suis pas capable, c'est parce que je suis nul. C'est toujours les mêmes réponses qu'il va me sortir. Et bizarrement, ça ne m'empêche pas de me poser la même question tous les jours. Et je connais des personnes qui tournent en boucle sur la même question depuis des années. C'est tout simplement que ce n'est pas la bonne question. La question qui va vraiment m'aider. Ok, c'est intéressant dans un premier temps de savoir pourquoi, de comprendre. On a un cerveau entre les deux oreilles, on aime comprendre les choses. Mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas cette question-là qui va m'amener vraiment au changement. La question du changement, c'est la question du comment. Comment est-ce que je peux faire pour vraiment arriver à changer ? Comment je peux m'y prendre ? Et comme je vous le disais tout à l'heure, comme notre cerveau est vraiment une machine à nous trouver des réponses, si je l'emmène vers la bonne question, il va me sortir les bonnes réponses. Dernier point, quelle première petite action est-ce que vous pourriez faire ? Puisque vous avez vu dans ce cinquième point, comment vous allez pouvoir faire ? Prendre un accompagnement ? Choisir un mentor ? Trouver des gens qui vont pouvoir vous aider ? Trouver les ressources à l'intérieur de vous ? Quelles sont les ressources que vous allez pouvoir utiliser ? Et bien maintenant, dans le dernier point, on passe au concret. Quelle petite action est-ce que vous pourriez faire pour évoluer ? Ça peut être aussi une petite action qui concerne l'acceptation. Ça peut être la première petite action, ça va être « Je vais arrêter de me taper dessus, puis je vais me donner de la compassion. » Ça peut être ça. Si aucune action vous vient, commencez déjà par là. Ce sera un pas énorme. Et partagez-nous dans les commentaires la première action que vous allez vous engager envers vous-même à faire. Et puis bien sûr, vous pourrez nous dire aussi ce que ça a donné, ce que ça a changé pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible. Et puis, si vous avez envie que je traite d'un thème en particulier dans une prochaine vidéo, laissez-le également en commentaire. Et si le sujet m'inspire, je me ferai un plaisir de créer du contenu spécifique pour vous. A très bientôt !